Cette visite d'État est également à la une de ce quotidien ce matin. Maquille et Hollande menacent, il n'y a jamais, la transition doit se faire sans transaction. Poursuivons avec la une de Sud Quotidien, toujours sur ce même sujet, cette même actualité. Visite officielle du chef de l'État à Paris, Maquille installe Total, Hollande naturalise les tirailleurs. On dira un mot là-dessus à la fin de la revue des titres parce que c'est une mesure assez importante. Poursuivons pour l'heure avec le quotidien. Le Quotidien, visite d'État, exploration de pétrole au Sénégal, retour total de la France, titre Le Quotidien, Le Quotidien. Libération maintenant à sa une, la signature de cet accord à l'Élysée hier, Maquille décroche 200 millions d'euros. Hollande prêt à appuyer une opération militaire de la CDAO en Gambie. La une du quotidien, la tribune maintenant, on y va. Rencontre avortée entre le ministre de l'Intérieur et la classe politique, c'est une toute autre actualité qui nous ramène ici au Sénégal. L'incompréhension totale selon nos confrères de la tribune. Poursuivons avec enquête qui revient également sur le dialogue sur le processus électoral. L'impossible entente, titre enquête ce mercredi. Vox Populi revient aussi sur cette actualité politique. Rencontre houleuse entre le ministre de l'Intérieur et les partis politiques sur le processus électoral. Manco dicte sa loi, la majorité en colère. Direct Info revient, lui, sur l'anniversaire du décès de l'ancien président. C'est un gore trahi par ses héritiers politiques selon nos confrères de Direct Info. Réomy quotidien sur l'intervention militaire en Gambie. Les risques pour le Sénégal. Il n'y a jamais seul contre tous. Dans les colonnes des Réomy aujourd'hui, des détails sur cette actualité. Cela nous pousse vers les quotidiens spécialisés en sport. Cette fois-ci, stade pour démarrer. Stade qui revient sur les préparatifs de la Cannes de 2017. La tanière récupère ses blessés. Bonne nouvelle donc. Diaobaldé, Kouyaté et Koulibaly sont d'attaque. On termine cette revue des titres avec Sunilam. Une dernière saison sans perspective de combat. Taïzone, une fin si loin, si proche. N'est-ce pas, Tafa ? Je dirais si proche. Bon, il doit... Si proche ou si loin ? Non, si proche. Si proche, hein ? Si proche. Il doit raccrocher maintenant, Taïzone ? Non, selon moi, il doit raccrocher. Selon moi, il doit raccrocher. Il doit. Il doit. Il doit raccrocher. Oui, il doit raccrocher. Un dernier combat, peut-être. Et continuer avec son business. Ah oui, c'est vrai qu'il est dans le business. Ce dernier résultat, quand même peu flatteur, le pouce à la sortie. Vous êtes lutte, Mamtala ? Vous êtes ici, vous regardez forcément. Je suis un petit peu lutte. Et moi, je vais dire un petit mot par rapport à ça. C'est que nous, on a connu la génération Boulle-Falais. Et justement, Sidiki avec Booba, on fait une allusion à la génération Boulle-Falais. Donc nous, on aimerait encore voir Taïzone faire un combat pour voir un peu... Même s'il ne gagne pas, c'est pas grave. Pour une meilleure sortie, en fait. Voilà, une meilleure sortie. Très bien. On pense encore à lui. On pense encore à lui. Allez, bonne journée à lui et au CNG également, à tous nos lutteurs. On vous aime bien. On revient rapidement sur cette mesure. On l'a entendu hier lors de la conférence de presse. Le président Hollande qui annonce la possibilité pour les tirailleurs désormais de pouvoir avoir la nationalité. Merci.